Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas payer immédiatement et intégralement les remboursements de capitaux. Donc, la méthode que vous proposez et que vous avez déterminée pour assurer ce remboursement, c'est l'étalement ? Oui, l'étalement, c'est une planification qu'on a mise en place dans la mesure où, et compte tenu d'une norme inattendue des résiliataires, et vu que même les montants qu'on paye aujourd'hui au remboursement sont différents des montants qu'on payait hier au RSI, c'est-à-dire les retours et investissements, les recettes ne peuvent plus suffire, c'est-à-dire payer simultanément les retours et investissements et en même temps les RSI. Justement, vous avez dans un communiqué... Oui, les remboursements des capitaux. Dans un communiqué du 21 août, justement, à ce propos, vous vous êtes engagé à procéder alternativement au paiement des revenus ou au remboursement des capitaux. Oui. C'est cela. Mais même ça, vous avez du mal à faire face. Non. Là, c'est pas... Oui, ça aussi, c'est pas faux. On a du mal à faire face dans la mesure où, pendant qu'on paye même les RSI, on prévoit payer en même temps pour le mois qui suit le remboursement des capitaux. Or, c'est là-bas qu'il y a un problème dans la mesure où le nombre est exagéré. D'accord. Mais comment vous allez faire ? Parce que la trésorerie, elle ne tombe pas du ciel ? Oui. C'est sur la base des recettes des taxis qu'on paye. C'est sur ça, d'ailleurs, qu'on a effectué les planifications. Ce qui nous donne aujourd'hui de ne pas être en mesure de payer intégralement et immédiatement. Et vous avez combien de taxis qui tournent ? Oui, de remboursement. On a pratiquement 1 000 taxis qui sont en circulation. 1 000 taxis. Sous-titrage Société Radio-Canada